Évidemment j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau vlog. Nous sommes actuellement le mercredi 20 janvier, il est 11h39. Pas dans le timing puisque à 10h on devait partir à Fresnes pour aller à Casa, Action, etc. Et comme vous pouvez le voir, nous sommes très très en retard. J'ai des petites rougeurs là, ça me gratte. Donc le programme d'aujourd'hui, on doit aller faire quelques petits magasins, voir pour des assiettes, pour des bols. De toute façon j'en ai déjà parlé dans la dernière vidéo, je crois que c'était mercredi dernier, enfin le mercredi d'aujourd'hui, le 20 janvier. Si j'arrive à monter la vidéo aujourd'hui parce qu'elle est très très longue, j'ai commencé hier mais elle est vraiment très très longue donc il faut que je m'y mette aussi cet après-midi. Donc j'aimerais bien trouver des assiettes, des bols, des choses comme ça pour la maison. Et mon copain il veut des trucs chinois, je ne sais pas trop quoi donc il faudrait qu'on regarde s'il y a quelque chose dans le genre. Je dois aller aussi à l'action acheter quelques petites bricoles et je veux les voir à Casa, Jephi, s'il y a des petites choses, un pot à ustensie et puis c'est déjà pas mal. Et si on ne trouve rien, on fera un autre petit tour ailleurs, peut-être à Thiers Village. En plus c'est le premier jour des soldes je crois donc on va voir ce qu'il y a de beau. Donc là je suis encore en pyjama, je me suis juste préparée, j'ai juste maquillé mes yeux, j'ai laissé ma peau un peu aérée là juste là. Même pas un bouton là, c'est un truc qui me gratte. Des fois j'ai des allergies comme ça, ça me gratte, je ne sais pas pourquoi. J'ai mis sur Vinted ce matin les petites cocottes là comme ça, elles sont trop mignonnes, sauf que je ne les utilise pas donc j'ai mis ça sur Vinted. J'adore ce petit truc là, il est hyper pratique pour les Phitonia, ça vient de chez Truffaut et en gros tu n'as pas besoin d'arroser tout le temps vu que ça s'arrose tout seul. C'est comme un lilo si tu veux. Et avec les Phitonia c'est hyper pratique ce genre de choses parce que les Phitonia elles ont besoin de beaucoup d'eau et celle-ci elle est parfaite quoi, elle est super bête. Ah oui aussi on aimerait bien acheter une méridienne, en fait de base quand on a acheté la télé c'est pour qu'on soit tous les deux dans un lit, enfin dans un endroit confortable avec les pieds allongés etc pour qu'on puisse regarder la télé. Et comme là on n'a pas de télé, on a décidé de se faire rembourser et bien on voudrait acheter une méridienne, celle qui va avec notre canapé. Je ne sais pas la dimension française qu'on regarde et calculer si c'est bon ou pas. Mais j'aurais bien une méridienne avec coffre comme ça je pourrais mettre tous mes plaids et les jeux de société. Et puis on pourra enlever les deux petites tables à côté, je pourrais les filer à mon père. Mais je sais pas quand est-ce que je vais voir mon père moi avec toutes ces conneries. Bref on va s'habiller, on va se dépêcher parce que je pourrais peut-être que tu te lèves. Ça fait deux heures que je me bats pour qu'il se lève. Comment vous faites avec vos enfants ? Vingt. Longueur. Ouais. Un mètre trente. La taille de ma soeur. Non je rigole, 90, enfin 98 pardon. Mais on le met à partir de là ? Bah moi je le mettrais plus là. Ah ouais de ton côté. De toute façon ça fait là. En fait le truc c'est que ça coupe la pièce mais du coup ça fait un endroit qui est plus cosy dans un sens. Ah ouais ? Non. Ça fait 73 de large. Ouais. Ça fait ça. Voilà. Tu trouves pas que ça va faire trop ? Bah non. Non ? Et il y a un coffre hein c'est ça ? Oui. Etiquette. Je sais pas si tu peux ranger tout ça. Tu... Ouais mais c'est un coffre il est fin hein. Ah ouais ? Bah non 73 tu m'as dit. Bah on pourra ranger. On va mettre des bouteilles. Bah j'ai fait quoi. Non. On pourra ranger déjà les deux machins. Ouais on pourra virer ce côté là. Les deux machins. Bon on verra pour le petit pouf. Je sais pas. 190 ça fait cher pour un tout à coffre. Bah c'est pas un petit truc n'empêche tu vois. Il a une capacité de 105 litres. Donc il y a plein de trucs qu'on peut mettre en dessous. Ah merde il est en train de faire des conneries. Il était trop mignon. Donc on sait pas encore si on va la prendre la méridienne ou pas. Parce que... En fait il faut que je la voit en vrai si elle est bien. Mais j'aimerais bien la mettre là bas en fait. Parce que comme ça ça ferait moins hop. Genre je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce que là elle va arriver jusque là. On va arriver. On va direct avoir une méridienne. Je sais pas si ça va me plaire. Après ouais quand on a mis la table basse ici ça faisait vraiment chelou. Et si on met la méridienne là ça va être un peu compliqué pour l'aspirateur. Je sais pas du tout. Franchement je sais pas. C'est vrai qu'une méridienne ça serait beaucoup mieux. Pour qu'on puisse se regarder des films. Parce qu'on se regarde jamais des films en fait. Parce que mon copain et moi on... On rentre dedans tu vois. Mais c'est cool de poser ses pieds. De s'allonger. D'être un peu plus confortable. On manque un petit peu de place dans le canapé. Même si il est hyper grand le canapé hein. Mais on manque vraiment un tchot de place. Un matiquette ! Mais oui. En tout cas ça fait bizarre. Le salon est quasi vide genre. Ça m'a fait bizarre. On dirait que je déménage. Tu vois ça fait bizarre. Là si on achète donc le comfy. Moi j'appelle ça un comfy. Je sais pas pourquoi. On va pouvoir mettre toutes ces petites boîtes là. C'est vrai que je vous parlais. Les petites boîtes ici dans le coffre. Avec les plaids. Celle-là on la mettra par terre. Et parce que de base elle était par terre. Je l'ai mise là mais je sais pas pourquoi. En fait j'aime plus du tout ça. Tous ces trucs là visibles comme ça je n'aime plus. J'aimerais bien un truc fermé. Ou quelque chose d'aéré etc. Donc faudrait voir ce qu'on pourrait mettre. En tout cas ça je n'aime plus du tout. En plus ça va pas du tout avec les meubles. C'est de la ferraille du faux bois avec du vrai bois blanchi. Enfin ça n'a strictement rien à voir. Bref j'espère qu'on va partir bientôt. Les midi et quelques. J'espère vous retrouver dans les magasins. C'est parti. Bon nous sommes enfin arrivés. Après multe et multe pression pour qu'on parte. Y'a maxi jouet. Enfin c'était des nerfs. Des nerfs. Donc là on va aller à Kazar. En espérant qu'on trouve. Parce que je sais pas du tout où c'est. Et en fait là ici moi je connais depuis des années ici. Ça c'est vachement... Expand... Agrandi. Agrandi. Avant c'était rien du tout. Y'avait juste un animaliste. Y'avait le Fun Park aussi. C'est là où tu peux jouer avec des Legos. C'est pas des Legos c'est des... Des démobiles. En avant les histoires. C'est ça en fait Fun Park. C'est des trucs que Playmobil là. Il est hyper grand. C'est ce qu'on a dans la... Ah ouais mais en version... Plus petite. C'est archi grand. Regarde ça. Ah ouais une ouverte. C'est pas une ouverte. C'est pareil qu'une ouverte quoi. Mais c'est gigantesque. Et à côté y'en a encore. C'est ça pour Béchette sur le bureau pour qu'il vienne. Il y a des assiettes là-bas. Là-bas. Ah ouais c'est vrai. Faut faire des assiettes. Moi j'aime trop les trucs de casards. C'est trop beau. Ah ouais pour le PQ. Ah moi je voulais l'acheter. Ah ouais PQ. Ah ouais c'est pas mal ça. De plus un gratuit. Mais c'est pas pour le PQ ça. De plus un gratuit bébé. Ça c'est pas pour le PQ ça. Ah merde. De plus un gratuit. On s'en fout. Il y a rien qui m'intéresse. Si on a besoin d'aucun accessoire ça sert à rien d'en acheter deux et un gratuit. Ça je préfère. J'aime bien ça. Des trucs comme ça plats. Ah il y en a aussi en noir. J'aime préférer en noir moi. Ça coûte combien ? 4,50. Ouais. Ouais j'aime bien. En tout cas ils font pas mal de choix. Un truc pour les assiettes c'est qu'il faut pas un liseré doré. Ah ouais. Parce que le liseré doré c'est en plaqué c'est du métal. Et quand tu le mets au micro-ondes ça explose. Ah merde. Tu vois le petit bol avec le liseré doré là. Le bol noir qu'on a. Ouais. Celui-là il passe pas au micro-ondes. Ah ouais. Quand tu le mets ça fait pic pic. Ça explose en fait. Ah merde. Bon on est resté environ 20 minutes dans le casa. On a vu des belles assiettes. Franchement elles sont super jolies. Le problème c'est qu'on a envie de voir un peu ailleurs ce qu'il y a. Donc là on va aller à Action. Parce que y'a de la vaisselle aussi là-bas. Bon nous revenons de chez Action. Y'avait pas grand chose au niveau vaisselle. On était pas convaincus. Des choses genre sopalin, des conneries à la con hein. On va déposer ça à la voiture et on va aller à Gévy. L'animaliste. Là on est à Clos. Jamais. Je suis jamais venue ici. On dirait un mini Costco. Y'a des télés. Ça va hein. C'est pas si cher que ça. Mais ouais. On a même parlé plus de télé. Non je vais même plus regarder les télés. Là je suis un peu saoulée. Mais y'a plein de choses genre c'est comme un grand entrepôt. Y'a des machines. Y'a tout. Ah ouais. Regarde bébé. Regarde bébé. Je sais pas à quoi ça sert. Déshydrateur. D'aliments ouais. Ouais c'est un espèce de, enfin un Costco version un peu plus cheap hein quand même. Moi je prenais ça avant pour Birdie quand j'avais pas de budget. C'est le moins pire des grandes surfaces Ultima. Sans conservateur ni arômes à ressusciter. Après les zéros. Mais céréales, ça ne sert à rien. C'est pas bon pour les animaux. Ah Purina. Grain free. Ah faut qu'on achète des croquettes pour Bishop quand il va se faire célébriser hein. On finit ses croquettes et hop. Ils sont stylés, on peut acheter les cadillés aussi. Allez. Je sais pas si on va voir quelque chose. Moi je vois rien dans le retour des... Dans le retour écran. Je vois rien du tout. Donc on va aller à Clos. C'est entre la farfouille et Costco. C'est un peu le même style. C'est pas fou fou. Donc là on va aller à Animalis. Regarder un peu. Je sais même pas pourquoi on va là-bas mais j'aime bien moi là-bas. Ça c'est mon rêve d'avoir un bassin avec des grandes carpes comme ça là. Et il y a un tournage là. Animalis. Il y a des caméras et tout. Je suis un peu ridicule avec la mienne. Il y a tonton avec des gros yeux. Ah ouais. C'est hyper grand ici. J'aime bien moi la voilière. J'aimerais trop avoir une voilière comme ça chez moi. C'est vrai un truc comme ça à Truffaut tu vois. Ouais mais on a pas la place hein. Ivri et Thier c'est pas le même euh... Enfin freine plutôt c'est pas le même budget hein. C'est vrai qu'une voilière comme ça à Truffaut ça serait génial hein. Avec les perroqués. T'as vu là une perruche là ? Cucuta ! Elle est toute seule ? Il y en a d'autres. Il y en a trois mais je sais pas où elles sont. Oh Bichette. Elle a tout ça pour elle. Voilà. Chanceuse. Bon allez deux animaleries que je peux vous conseiller. C'est les Truffaut animalistes. On a les mêmes les mêmes fournisseurs. On a les mêmes les mêmes éleveurs. On a la même chose en fait. C'est kiff kiff. Ouais mes Truffaut Truffaut forever. Mes Truffaut ouais la base. Pour tout ce qui est croquettes je vous conseille Carnilove. Celui là. Head Cooper. Après c'est cher hein. C'est pas des petits prix hein. Moi j'appelle ça Head Cooper. C'est simple. Et Pure Life c'est pas mal aussi. C'est un peu la même chose que Nutrivia. Bah c'est ça Nutrivia. Nous on prend ça. Nous on veut une fontaine à eau. Parce qu'en fait la nôtre avec le calcaire et tout. Genre ça complètement bousille et tout. On veut s'acheter un aquarium. Yves veut s'acheter un aquarium. Bah t'aimes pas bien aussi. J'aime bien les poissons moi. C'est ma passion la plongée et tout. Et avoir des poissons avec moi ça serait trop bien. Mais vas-y c'est de l'entretien et c'est cher. Là on a vu ça et je trouve ça vraiment pas si cher que ça. Après c'est une petite cube non ? 48 litres ouais. Mais c'est pas mal genre pour le salon en longueur. Ce que je voulais faire c'était du 180 à 200. Ouais j'aime beaucoup cette porte là elle est jolie. Parce qu'en fait ah oui là c'est plus grand le bac. D'accord. Celui là aussi je l'aime bien. C'est 409 avec le meuble en bas. C'est ça ? Il est pas très cher je trouve. Il est joli. Il est profond j'ai l'impression qu'il est profond. Après moi tout ce qui a des problèmes je... Je veux juste choisir mes poissons moi. Le petit wedge était super roche. Moi je veux juste mes poissons moi. Alors moi c'est sûr je veux un truc avec des joues comme as là. C'est hyper drôle. Moi je veux ça hein. Regarde comment c'est con. Regarde celui là. Bruh. Celui là le pauvre. Regarde ses yeux. Je suis morte. Celui là il me tue. Ta gueule me tue que toi. Je pleure. Moi j'aime bien celui là. J'adore. Il me regarde. Ah je suis à bout. Après les poissons lambda ça m'intéresse pas hein. Genre ça c'est trop lambda pour moi tu vois. Ça m'intéresse pas trop. Notre pote. Ah il me tue. J'aime trop ces poissons c'est tellement con. Mais j'aime pas du tout moi. Justement je trouve ça trop con. Regarde ça hop. Oh t'as vu qu'il est remonté. Coucou toi ouais. Il est beau. Allez mon coco. Ah ouais. Bah oui. Oh bébé on dirait moi le matin. Oh j'aime trop. Oh ils sont trop beaux. T'es beau mon coco. Qu'est ce qu'il est beau. Il y a un qui klaxonne. Ah non c'est une alarme. Ah super. Donc je sais pas où sera on va quitter. Peut être animalistes. On est allé à Jiffy il y avait rien. Mais genre rien à chaque fois il y a jamais rien. On est allé à Darty. On a vu notre futur micro. Il est bien. Il est tout petit et tout. Il me fatigue. Elle est allé à Starbucks. Ah Starbucks. À Subway pour acheter des... Ah des sandwichs. Très aimable hein les femmes hein. Lol. Catastrophe. C'est énorme quand même hein. J'ai tellement faim. Il est actuellement 15h je pense. Et c'est bon sa mère. Ouais. La dernière fois que je suis allé à Subway. J'ai eu la chiasse. Comme jamais. Ouais. Il y a pratiquement la totalité de l'arrivée du magasin. Bah... Tu peux faire appel que à... Donc après on va peut être aller à Ikea. Bon nous sommes à Tiers. Tiers village. N'allez jamais à ce magasin là. S'il vous plaît. N'allez jamais là. Le Kivik. Ouais c'est celui-là. C'est lourd hein. C'est lourd ouais. Je sais pas c'est une question. C'est lourd. C'est juste ça c'est lourd. Oh ta mère. En fait en tout cas il y a de l'air. Ah oui je vois d'accord. Tu vois à droite c'est ouvert. Ah oui là. D'accord. Ouais c'est pas mal. Déjà est-ce qu'il faut le commander ou est-ce qu'il est dans un... Comment tu vois ils vont s'en aller ? Ah ouais. Donc je sais pas. Moi je serais tentée. Tu veux ? Moi je serais tentée ouais. Bon nous venons de rentrer. J'ai changé la batterie parce que je n'en ai plus. Au final avec Ykea je sais pas où je vous ai arrêté. Je pense que c'était au moment où on a jeté le repose-pied. Au final on a refait un tour. Enfin on est allé à la caisse. Y'avait pas le ticket de caisse qui est sorti. On a dû attendre à la caisse centrale pendant 10 minutes. Au bout d'un moment je me suis dit bon pour un duplicata ça va vite 3 secondes. Donc il y a mon copain qui est allé voir un mec. Il l'a chopé. Il nous a fait notre duplicata. En attendant en fait ça, ça se prend au click and collect. Donc autant on le paye maintenant. Et ensuite pendant qu'eux ils le font, font la commande. On ferme notre petit tour parce que ça dure environ 40 minutes, 1h d'habitude d'attente. Là on a fait notre petit tour. On a repris des petites choses. Je vais vous montrer tout ça. Alors j'ai pris pas mal de petites choses à Ikea. Donc j'ai pris des ampoules comme ça. C'est des ampoules connectées. On prend que celle-ci. Elle coûte 13 euros. Donc on a pris 4, 52 balles d'ampoule. Mais franchement c'est hyper pratique. Quand t'es dans la chambre et que t'as l'interrupteur qui est sur la porte là-bas au bout. Et que t'as la flemme d'aller éteindre. Tu utilises ça. C'est que de la flemme. Il n'y a pas d'utilité. Ouais c'est que de la flemme. Vraiment que de la flemme. 50 balles de flemme. Ah putain on prend quelque chose dans le couloir. Donc on a une pour la table de chevet, une pour le bureau, deux pour le couloir. Donc comme ça hop. Et après tu fais ok Google, éteins toutes les lumières dans l'appartement. Et ça c'est un tout. C'est trop bien. Ensuite à Ikea on a pris le repose-pied grand lid. Donc c'est cette couleur-là. Donc la couleur de notre canapé. Il doit actuellement manger un gros carton. Genre vraiment énorme. On a vu arriver le carton. Je ne sais pas si ça va jamais passer dans la voiture. Il est énorme. Il fait ma taille. Au final c'est passé mais tout juste. On est un peu forcés. Et on a acheté aussi un tapis. De toute façon je vous montrerai ça dans un prochain vlog. Tous ces petits aménagements et tout. Je vous fais un petit peu de suspense. On a pris un tapis. Il était en promotion. Enfin de base il coûte 75€ je crois. Il était en promotion à 49€. Et avec la carte de Ikea vous avez moins 15% supplémentaire sur les produits déjà soldés. Donc on l'a payé 40€. Donc ça nous a fait quasiment moitié prix. Et on a trop kiffé sur ce tapis. Il est foncé. Il est noir. Avec des petites touches de bleu. Mais genre c'est hyper sympa. C'est tellement rare qu'on aime quelque chose en commun. On aime la même chose. Ouais c'est hyper rare. Dès qu'on a un truc qu'on aime on prend parce qu'on se dit waouh. Alors on n'a pas pris la sette. On n'a pas pris la casa au final. Parce qu'il veut aller à Paris store. Vous savez ceux qui ne connaissent pas c'est un truc comme Tankfrère. C'est un truc asiat en fait. Comme Tankfrère mais un peu plus grand. Et ils font de la vaisselle asiatique, chinoise etc. Et lui il veut des bols spécial ramen en fait. Spécio ramen. Spécial. Vous m'avez compris. Je suis allée à l'action et j'ai pris du papier bulle. Parce que mes tasses se sont vendues donc j'en ai repris. Il y a plein de gens qui m'ont dit sur Vintedware Je suis intéressée par la tasse et tout. Plein de messages comme ça. Mais je ne comprends pas parce que si vous êtes intéressés Prenez la parce que les tasses sont parties en 2 minutes même pas. J'ai pris des filets comme ça. Donc c'est pour mettre les masques. Les masques que je lave. Parce que sinon les masques se mettent dans les contours de la machine. Ça se met dedans et c'est dégueulasse. Ça ne se lave pas. Donc là dedans je pense que ça va bien se laver. Ou je pourrais mettre aussi mes beauty blender etc. J'ai pris du Lipton Ice Tea. J'ai pris du scotch. Pour les envois Vinted. J'ai pris aussi du Pchipchit. Pour les vitres. Des lingettes comme ça qui sont super bien. Et aussi du Sopalin. Voilà j'ai pris ça. Je pense que ça va être tout pour cette vidéo. Je vais vous montrer dans la prochaine vidéo ce que ça va donner avec le salon et tout. Je pense que ça va être sympa avec le tapis et le repose pied. Ça va être sympa je pense. Je suis contente. Bref voilà pour cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. Et à vous abonner à ma chaîne juste là. Si c'était une chose pas faite. Je vous mettrai d'anciennes vidéos de ces ficherons juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501